Le secrétaire d'état américain John Kerry a demandé aux dirigeants européens de ne pas punir le Royaume-Uni pour avoir voté la sortie de l'Union Européenne. Depuis Londres, John Kerry a déclaré que le devoir des dirigeants était d'appliquer la volonté du peuple d'une façon responsable et pas dans un esprit de vengeance. Et comme nous le rapporte Richard Bestick, l'appel de John Kerry est intervenu juste après les tentatives du ministre des financeurs britanniques George Osborne de calmer des marchés volatiles. Le message envoyé par le plus haut diplomate américain était clair et direct. Alors que les dirigeants européens augmentaient la pression sur le gouvernement britannique pour commencer rapidement les négociations de sortie de l'Union Européenne, John Kerry les a appelés à faire preuve de sagesse. Cela signifie faire des choix qui à tous les niveaux possibles ne soient pas motivés par la vengeance ou par la colère, mais plutôt par une volonté de rassembler les peuples. Au Parlement, le Premier ministre sortant David Cameron était tout aussi franc et direct dans son expression. La Grande-Bretagne débutera les négociations de sortie quand elle sera prête et cela ne se fera pas avant que le pays se choisisse un nouveau dirigeant, c'est-à-dire dans deux mois. Avant de faire ça, nous devons déterminer le genre de relations que nous voulons entretenir avec l'Union Européenne et c'est exactement ce que devra décider le prochain Premier ministre et son gouvernement. Monsieur le Président, ceci est une décision souveraine et c'est à la Grande-Bretagne et à elle seule de la prendre. Un peu plus tôt, les ministres du gouvernement se rendaient à une réunion gouvernementale en plein climat de crise. La livre britannique a poursuivi une chute historique après le vote du pays en faveur de la sortie de l'Union Européenne, tombant à son niveau le plus bas depuis 31 ans. Et cela malgré les tentatives du ministre des Finances, George Osborne, pour calmer les marchés financiers. Notre économie est assez robuste pour faire face aux défis auxquels notre pays fait face. Tout ne va pas être facile dans les jours à venir, mais soyons clairs, ne sous-estimez pas notre détermination. Nous étions préparés à toutes les éventualités et nous sommes équipés pour faire face à tout ce qui pourra se produire. Comme la livre Sterling et l'euro, les prix des actions boursières dans les marchés londoniens ont poursuivi leur chute. Les prix bas à l'ouverture des marchés ont accentué les pertes de vendredi. Un des leaders de la campagne en faveur du Brexit, Boris Johnson, un possible successeur de David Cameron, a rompu le silence sur ce qui va se passer en évoquant ce qu'il appelle de bonnes nouvelles. C'est une excellente nouvelle que le ministre des Finances soit exprimé et ait rassuré les marchés. Il est clair désormais que la période de crainte et de peur est passée. Il n'y aura pas de plus de gestes d'urgence, les retraites de la population sont en sécurité, la livre est stable et les marchés sont stables. Ce sont d'excellentes nouvelles. A Downing Street, la réunion gouvernementale a pris fin sans que les ministres sur le départ fassent de commentaires. Quitter sans un mot, mais conscient toutefois que le pays reste pris dans une crise constitutionnelle, financière et politique sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale.